L'Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 25 à 36. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation. Tandis que les hommes défairont de frayeur dans la crainte et malheur arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venir entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, allez voir, que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas, que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de craindre que vos cœurs ne s'élourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux et celles qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. L'autre jour, alors que j'arrivais à Montréal, puis que j'attendais le métro à la station Lyon d'Elgros, j'ai regardé un instant le grand écran au-dessus des rails. C'était les nouvelles du jour qui passaient. Vous savez, les faits saillants à propos de l'augmentation des tarifs d'importation que veulent nous imposer les États-Unis. Sur fond de crise, les économistes nous invitaient à nous rendre à l'évidence que plusieurs mises à pied seront à prévoir dans les secteurs durement touchés. De cet apocalypse toute trompesque, la bourse est en émoi et, encore une fois, ce seront les moins nalentis qui partiront. Et si ce n'était pas assez, je vous avouerais volontiers que la vie en paroisse révèle aussi son lot de crise. Une de mes accompagnatrices au Séminaire uni me disait que, depuis la pandémie, les sensibilités se transformèrent en convictions et que les convictions doivent être bien souvent des positions immuables. Comme personnes engagées en Église, il faut maintenant transiter avec des opinions endurcies et sans compter des bâtiments à entretenir et l'administration à gérer à bout de bras. Et non, on ne peut pas ignorer non plus cet apocalypse qui est à nos portes. C'est d'autant plus vrai qu'à l'Église unie Saint-Claire, comme dans bien d'autres communautés, nous nous engageons en ce moment même dans un temps de turbulence. Vous le savez, nous vivons une transition pastorale qui, en toute honnêteté, n'est pas sans générer des inquiétudes et des questions. Quoique certaines communautés partissent de cet inévitable événement dans la vie de toute communauté, je n'ai pas de doute à croire que Saint-Claire va traverser ce défi avec Brion. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer les défis qu'une transition pastorale peut occasionner. Faire expérience du départ de son pasteur et en nommer ensuite un nouveau n'engage pas qu'un changement administratif, mais aussi un renouvellement important dans tous les sens d'une vie communautaire. C'est un bordel, mais un heureux bordel tout de même. Tout ça, à vrai dire, ça sonne pas mal apocalyptique, n'est-ce pas? Une apocalypse en plein début de l'Avent. Outre les images épeurantes que ce terme-là peut nous inspirer, une apocalypse signifie, dans une perspective biblique, une révélation. Elle est, en quelque sorte, une annonce mystérieuse et qui, pour celui qui l'entend, révèle l'action de Dieu dans un monde en changement. Dans le cadre de notre tradition judéo-chrétienne, dans laquelle nous nous situons, les apocalypses dissimulées ici et là, tiens, dans les textes bibliques, marquent une irruption de Dieu dans un monde qui passe. Tandis que les économistes canadiens nous prophétisent la catastrophe financière à venir, nous, les disciples de Jésus à Saint-Clair, nous nous préparons à un Noël sous le signe d'une transition. Mais encore, c'est bizarre de lire un tel texte au moment de l'Avent, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus pertinent, pourtant, qu'une bonne vieille apocalypse pour évoquer et célébrer la naissance de Jésus. Vous savez, Noël, c'est pas rien, car c'est un moment spécifique dans l'année où nous célébrons la venue de Jésus. Une naissance qui, en tant qu'humanité, nous chamboula, nous chamboule et nous chamboulera de nouveau. Quoique Noël, aux yeux de plusieurs, être un moment où est-ce qu'on va à l'Église par convention afin de regarder la traditionnelle crèche vivante, on ne se rend pas toujours compte des implications du temps de l'Avent. En nous accrochant à notre histoire sainte, une longue suite de prophéties, de promesses réalisées, notre attente du Messie s'en retrouve comblée. La naissance transformatrice de Jésus, personne mille fois censée, même deux mille ans après sa naissance, ne peut pas nous laisser de marbre. Alors que l'Apocalypse du temps de l'Avent débute, accueillons ensemble le changement. Préparons ce Noël où le Fils de l'Homme se révéla dans sa gloire et se révéla encore et toujours dans notre monde en pleine turbulence. C'est pourquoi je nous invite à vivre notre transition pastorale où un monde passé laisse maintenant place à un numéro. Je ne peux rien vous promettre, bien sûr, sinon vous accompagner, comme je le peux dans ces prochains mois de turbulence. Quoique nous soyons un peu perdus au milieu de la tempête, qui sait où est-ce que nous nous rendrons comme communauté et disciples? Qui sait à quoi ressemblera le jour d'après, sinon un jour de clarté dans lequel Christ persiste à faire connaître l'amour de Dieu qui fait toute chose nouvelle. Qu'il en soit ici selon notre foi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada